Bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants, portant sur les livres et le monde de l'édition indépendante. J'accueille aujourd'hui Benoît Dubé. Bonjour Benoît. Benoît est l'auteur d'un livre qui est un peu particulier. Il s'agit d'un conte universel, le Conte à rebours. Un conte universel en trois langues, anglais, français et espagnol. Avant de parler de votre sujet de livre, Benoît, dites-nous un peu d'où vous venez. Quel a été votre parcours jusqu'à l'écriture? Premièrement, je viens de Saint-Jean-Port-Joli, un petit village qui est situé juste à côté du fleuve Saint-Laurent. Et puis, j'ai eu la chance de vivre dans une famille nombreuse. Nous sommes 15 enfants, une famille terrienne. Et puis, tranquillement, pas vite, dans la jeunesse, je m'intéressais à faire des petits contes, des petites écritures, des petits poèmes. Et en 2010, j'ai eu l'occasion d'écrire une ébauche de l'histoire qui allait devenir, finalement, le Conte à rebours dans l'époque médiévale, au niveau, dans un grand village. Donc, la métaphore que vous proposez, c'est de transporter votre lecteur dans un petit village qui s'appelle la ville de rebours. Exactement, c'est ça. Que se passe-t-il dans ce village? L'idée derrière, dans ce village, c'est que, pour brosser un petit peu l'histoire, deux individus, dont le père s'appelle Problème et le fils Peste, arrivent à l'orée du bois, sur le bord de la rivière Trois-Semons. Et finalement, il rencontre un des personnages qui s'appelle Ressenti la chamane, qui était là pour ramasser des fines herbes spéciales, médicinales. Et puis, Ressenti, avec son grand cœur, décide d'appeler, les approcher, ils interagissent. Et vu qu'elle voyait qu'ils étaient très, je dirais, sans le sou, dans le besoin, avec son grand cœur, elle décide de les inviter au village qui s'appelle la rebours. Donc, votre premier contact avec les lecteurs, c'est de nous amener dans la problématique de l'accueil. On a des étrangers qui se présentent, on a une dynamique d'accueil qui s'installe dans le village à rebours. Maintenant, le processus, c'est que vous êtes en même temps le raconteur de cette histoire. Comment avez-vous pensé, je dirais, à prendre le recul et à vous positionner comme un narrateur dans ce récit? Je dirais que les choses sont arrivées au fur et à mesure, au niveau de l'histoire, parce que je n'avais pas l'intention d'écrire un livre au début en tant que tel. Donc, c'est comme si les événements m'ont amené dans le processus. Et l'histoire de raconter, je vous dirais que ça n'a pas toujours été facile, justement, de faire la différence entre... Je suis le narrateur, le conte Benoît Dubé, qui parle du conte légende qui, lui, est en train de faire, de raconter l'histoire de son vécu à son époque médiévale. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même difficile, mais ça a été vraiment, bon, un apprentissage très intéressant au niveau des différentes situations, à mettre en branle pour parler de l'histoire de rebours. Mais c'est très intéressant parce qu'en même temps, le personnage, qui est un peu votre alter ego, le personnage devient la clé de tout ce récit qui nous amène donc à vivre avec la communauté, une espèce de métaphore de ce qui se passe réellement dans tous nos groupes sociaux. Alors, vous êtes le déclencheur ou le lien entre le lecteur et ce qui se passe dans votre conte. C'est un beau procédé, non? Oui, exactement. Puis l'idée derrière ça, c'était de mélanger des personnages qui, pour les renforcir, je me suis organisé pour que chaque personnage exemple comme ressenti la chamane, eh bien, son prénom est comme un soin-sentiment, une émotion ou bien un trait de caractère, tandis que le nom de famille, lui, va signifier sa profession dans la vie. Donc, les personnages, quand ils interagissent, ça me permet d'amplifier le premier niveau ou le deuxième niveau ou le troisième niveau d'interprétation du contexte parce que le livre, il y a un premier niveau d'interprétation. Et ensuite, un peu plus, ensuite on rentre dans une deuxième couche et de plus en plus, selon son vécu, ses expériences, on va voir qu'il y a un interagissement au niveau des émotions et des sentiments. Ça fait que ça va créer une trame de fond très, je dirais, puissante au niveau, pour le jeu des interactions ensemble. Le thème principal de ce livre, je disais, c'est un conte universel, le thème principal de ce livre demeure l'intégration, l'accueil et l'harmonie. Cette idée d'harmonie est effectivement un thème qui colle aussi bien à un public anglophone, francophone, espagnol aussi. En ce sens où c'est un thème qui va nous suivre toute notre vie durant, c'est très bien trouvé comme prétexte pour un conte. Oui, bien, le fait d'avoir cette recherche de l'harmonie, c'est qu'à un moment donné, en tout cas, chacun dans son processus de cheminement, on essaye de s'améliorer dans la vie. Et ça devient, je crois, un élément essentiel, c'est que l'être humain recherche l'équilibre, l'harmonie et la paix intérieure, avec soi-même et aussi avec les gens autour. Et là, de là, bien, moi, ce que j'ai vu comme idée, ça a été de créer des personnages qui allaient nous montrer un peu les différentes facettes que les individus pouvaient vivre sur les émotions, les traits de caractère, ces choses-là, et sous la forme, je dirais, de personnages médiévaux, pour leur permettre, je dirais, d'avoir un contexte un peu plus, je dirais, pour adoucir, pour faciliter le passage de l'information, étant donné que c'est quand même ce processus-là nous amène à vivre toutes sortes de choses, que ce soit la colère, la joie, que ce soit l'amertume, toutes ces émotions-là, ces sentiments, font en sorte qu'on est en interaction soit avec soi-même ou avec les gens autour, et ça nous amène à vivre des expériences qui sont soit joyeuses ou soit un peu plus tristes, et ça nous débalance. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, on va quand même rechercher un équilibre, et cet équilibre-là s'explique par différentes, justement une histoire qui mélange des faits médiévaux avec de la famille de chez moi, de mon vécu, de mes expériences de vie aussi, ou de mes lectures avec les gens, de mes partages. Alors, comme la plupart des auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être une certaine curiosité de voir comment vous avez traité votre sujet, et j'aimerais que vous nous fassiez la lecture d'un court extrait pour nous mettre un peu dans le contexte médiéval dont vous parlez. Avec plaisir. Donc, la section que je vous lise, c'est le magicien de vision qui, lors de la réunion du Grand Conseil du bonheur, va intervenir. Rebourg vient de vivre 24 heures d'une expérience très importante. Si nous avions été attentifs, nous aurions entendu sonner chaque heure de ce conte à rebours qui devait nous amener à une plus grande de sagesse. Que se serait-il passé si le roi ne nous avait pas réunis ici? Mes amis, l'apprentissage de la vie se fait par cycle. On pense, on agit, parfois on tombe, et hop, on se relève. Les événements nous poussent à réfléchir et à comprendre. On apprend, on apprend la vie, on explore sa vie. L'important est de rester éveillé, et ce, dans l'amour de soi. Ainsi, nous sommes plus en mesure de demeurer et d'apprendre sur nous-mêmes en reconnaissant les miroirs qui se présentent à nous, dans notre vie. Avec ces péripéties, un vent de renouveau souffle maintenant sa beauté sur notre royaume. Cela confirme l'éveil que nous venons de vivre. De la connaissance, du savoir, est née l'intégration d'avec le fait de vibrer et de ressentir. Mes amis, nous voilà plus libres, encore, de nous accomplir dans la lumière. Merci beaucoup, Benoît. J'espère que ce bref extrait vous aura donné le goût de découvrir le compte à rebours que vous retrouvez maintenant en librairie, disponible également en format numérique. Et le compte à rebours étant un compte illustré en trois langues, vous pourrez vous le procurer en version souple ou en version cartonnée. Demandez-le à votre libraire, évidemment. Merci, Benoît. Et est-ce qu'on peut penser que le compte de rebours pourra faire d'autres animations prochainement? Très certainement. L'idée d'un deuxième livre est en cours. Et d'autres aussi, plus des conférences aussi pour parler de la thématique de l'harmonie aux gens. Et puis, ça fera d'autres projets en cours. Alors, en conclusion, merci Benoît. Et puis, je rappelle aux auditeurs, aux gens qui ont la chance d'écouter cette capsule, que ce livre est disponible autant en France, Belgique, Suisse, qu'au Québec. Demandez-le donc à votre libraire. Merci. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501